Je fais une attrape, une approche très subjective des lieux, des gens, des événements. Donc la ville m'a suggéré deux pistes essentielles, il y en a d'autres. Cette façon de susciter des images de la mort. Donc je travaillais sur ces déclinaisons des mythologies grecques, mythologies romaines, mythologies chrétiennes, représentations de la mort. Les plus évidentes, bien sûr, n'en a plus aujourd'hui, ce sont les piétas chrétiennes. Mais il y a des équivalents qu'on peut trouver, et c'est annoncé dans des images ou dans des sculptures des barrières grecques, romaines. Donc je travaillais sur cette présence de la mort à Naples. Vous voyez, il y a plein d'exemples. Dans l'énéide, Virgile met l'enfer sous Naples. Depuis 2000 ans, il y a cette idée à Naples, que la mort est là. À Naples, tout le sacré vient du sous-sol, il ne vient pas du ciel, comme ça. Et on le voit dans le détail d'Éric Deluca, on le voit dans un roman d'un français, notamment Laurent Godet a fait un livre qui s'appelle Le ventre, où il y a cette relation tout le temps avec cette idée du sous-sol. Parce que Naples, vous savez, est coincé, on le voit au début du film, on voit le Vésuve, symboliquement on a fait ça. Naples est coincé entre le Vésuve et la terre qui boue en permanence de la solfatare. Et cette idée qu'il y a l'enfer là-dessous. Donc j'ai travaillé sur les images de la mort, je ne sais plus pourquoi je parle, oui, à cause des images. Et cette repension à vénérer des femmes, qui a Naples, tous les quartiers en démat donne et tout ça. Et j'ai croisé ces deux parcours d'images avec une citation de Caravage, c'est la mort de la Vierge. Et oui, c'est parce que je disais cette façon de traiter ces grands rites sacrés avec les gens de la rue, on sait que c'est la mort de la Vierge. On a la chance, c'est un des plus beaux tableaux du Louvre. Au lieu de faire la queue pour voir la Joconde, vous allez voir la mort de la Vierge, c'est une peinture extérieure. Mais le tableau avait été refusé par l'Église de Tracité Véré qui lui avait commandé. Parce qu'on laissait entendre que sa Vierge, il avait pris comme modèle une prostituée noyée dans le Tibre. Enfin, vous voyez, tout ça. Voilà.